hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du rolling project pan comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo je ne vous ferai plus de swatch pour pas glacer les produits tout simplement avec mes doigts gras j'ai juste décidé de faire un changement de produit parce que ça me rendait orange et j'ai actuellement pas envie d'être orange tout simplement donc j'ai décidé de ranger le le bronzeur de chez too faced même si je l'ai très très bien avancé enfin je l'ai bien avancé on voit le ça se creuse petit à petit mais il est bien trop orange enfin orange non il est trop foncé pour moi et je dois le mettre de manière très subtile et des fois le matin j'ai pas le temps de le mettre de manière très subtile donc ça je vais le ranger et j'avais décidé ça fait un petit moment que je l'utilisant c'est ça fait un petit moment que je dois vous faire cette vidéo que je vous ne sais pas fait du coup j'ai décidé de sortir le filtre bronze en mat pour le visage et le corps de chez charlotte tilbury en teinte 2 médium moyen il est comme ça et il est comme ceci voilà bon on voit aucune avancée c'est normal mais ça fait deux semaines que je l'utilise et ça ça convient déjà beaucoup mieux à ma peau même si voilà vous voyez la différence de teinte voilà si ça peut vous donner un ordre d'idée de pourquoi je change du coup j'ai décidé de sortir celui ci il y a toujours de chez barbie enix le blush orangé voilà qui est là qui n'est pas spécialement celui que j'utilise en ce moment à paris hier je l'ai utilisé parce que j'avais fait un make-up pastèque comme ma petite marine avait dit ma chouchoute j'ai toujours le dior le rosewood en oui c'est ça c'est le rosewood de rosiglo comme ça alors celui ci c'est celui auquel je me concentre le plus mais comme vous voyez il commence à avoir les les dessins qui commence à partir j'ai remarqué que j'ai remarqué que celui ci je le frotte comme ça je me dirige pas vers un endroit donc qui va mettre des luxures et des lustres on verra si entre temps je m'en lasse pas ce qui est fort probable j'avais aussi mis celui ci pour le mélanger avec le phare de la palette mais qui mais j'ai décidé de le ranger parce que j'ai trouvé une autre combinaison qui me convient beaucoup mieux donc dans la palette mais qui voilà et en fait ça parle de d'elle même je mélange souvent avec celui ci tout simplement ou celui ci un tout petit peu pour utiliser celui ci et vous voyez il se creuse vraiment pas mal du tout vu que je mélange la palette est dégueulasse mais voilà ça parle d'elle même je continue à creuser les phares et voilà c'est pas très grave je pense que j'arriverai à bientôt atteindre le pan ouais voilà donc c'est comme ça que j'ai réussi à utiliser celui ci en fait je mets celui ci très légèrement sur ma peau et après je mets beaucoup de celui ci c'est ce qui rend le plus naturel et de temps en temps j'utilise celui ci pour mon nez j'adore celui ci c'est effet bleuté j'adore le bleu voilà et je pense que dans mes pronostics celui ci ça va être le prochain que je vais panne rapidement donc voilà en ce moment cette année j'ai l'impression que je panne énormément d'highlighter mais c'est pas c'est pas gênant en soi voilà ce qui va clôturer cette mini vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai très hâte d'entendre vos pronostics et vous dites moi si vous récemment vous avez panne quelque chose sur ce je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao